Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois à la présentation du MAG sur School TV. C'est parti pour 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui dans Mission Orientation, on s'intéresse à Déclicsup. Voici le sommaire. Déclicsup est une plateforme dédiée à l'orientation. Mais que propose-t-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Et à qui s'adresse-t-elle ? Mathilde Wessel sort sa loupe et nous dira tout au début de cette émission. Comment se porte l'orientation en France ? Sommes-nous en retard ? Quels sont les axes de progrès ? Nos invités répondront à ces questions. Et entre les plateformes, les applications et les podcasts, ou encore la réalité virtuelle, comment le numérique aide-t-il les jeunes à trouver le métier de leur rêve ? Vous le verrez. J'accueille tout de suite mes invités en plateau. Hortense Nivar, bonjour. Vous êtes cofondatrice de la plateforme Déclicsup. Merci d'être avec nous. Et par Skype, une invitée que vous connaissez très très bien. puisqu'il s'agit de Sophie Deville-Morin, l'autre créatrice de la plateforme Déclicsup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est parti pour la loupe avec Mathilde Wessel. Bonjour Mathilde. Bonjour Iréna. Alors parlez-nous de Déclicsup. Qu'est-ce que c'est ? Alors on connaît évidemment l'importance capitale qui a une bonne orientation, notamment pour les lycéens. C'est justement sur cet axe-là que se positionnent Déclicsup. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ? Il s'agit d'une plateforme en ligne sur laquelle les élèves de première et de terminale sont accompagnés dans leur orientation. Alors comment se passe le travail autour de l'orientation sur cette plateforme ? Alors c'est un travail qui dure en tout cinq semaines à raison d'une séance hebdomadaire. Un groupe de huit à dix participants est constitué. Et les séances durent en moyenne entre 1h30 et 2h avec du travail personnel à effectuer tout de même entre chaque séance. Et le prix total donc de ces cinq séances est de 350 euros. Et parlez-nous de nos invités, une lune, les créatrices de cette plateforme, Hortense Nivard et Sophie de Villemorin. Alors à l'origine de Déclicsup, elles sont donc deux professionnels de l'orientation. Sophie de Villemorin, coach depuis 12 ans, des jeunes et des adultes pour développer leur savoir-être et les accompagner dans leurs ambitions professionnelles. Et puis nous avons en plateau avec nous Hortense Nivard qui oriente les jeunes depuis maintenant dix ans en individuel pour leurs études en France. Elle est également spécialisée pour les accompagner dans leur projet d'études à l'étranger. Et alors question très importante, comment se porte l'orientation en France ? Alors pas très bien. D'après deux études qui datent de 2018, nous sommes assez en retard. D'après cette étude, un jeune sur deux déclare tout de même ne pas avoir été assez bien accompagné dans son établissement. Et ce qui est à noter également, c'est que les élèves des lycées professionnels affirment avoir été mieux accompagnés que ceux des lycées généraux. C'est quand même à noter. Alors il est vrai que souvent, les jeunes qui suivent une scolarité dite professionnelle suivent leur envie pour un métier. Donc c'est vrai, ils vont vers des filières qui les intéressent. Et c'est souvent... Il y a un autre résultat au bout. Autre chiffre. Pour les deux tiers des jeunes interrogés, l'orientation est une source de stress. Et un jeune sur cinq affirme ne pas avoir eu le choix quant à son orientation. Donc les coachs privés sont de plus en plus sollicités ? Effectivement. Souvent, l'orientation scolaire ne répond pas aux attentes de ses élèves. Souvent, il s'agit d'une présentation sommaire des filières une fois dans l'année au lycée. Moi, je l'ai eu. On reçoit des professionnels, etc. qui viennent vous casser plus ou moins d'ailleurs le métier de vos rêves. Alors la conséquence, c'est qu'un jeune sur cinq, entre 18 et 25 ans, a recours aujourd'hui en France à un coach professionnel. Merci beaucoup Mathilde. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec mes invités Hortense Nivar, confondatrice de la plateforme Déclicsup et Sophie de Ville-Morin par Skype, également confondatrice de la plateforme Déclicsup. Hortense, comment est venue l'idée de Déclicsup ? Alors, je faisais de l'accompagnement en orientation, en individuel. Et en fait, j'intervenais aussi dans des écoles de commerce en groupe. Et c'est là où j'ai découvert la force de la dynamique de groupe. Et j'ai eu très envie de faire ça en orientation parce que je trouvais que le rapport face à face, sachant, non sachant, ne permettait pas aux jeunes de prendre le sac sur le dos et de se dire, ah non, mais l'orientation, c'est moi qui dois la décider. Et je trouve que le groupe permet ça. Nous, on anime, on les nourrit, bien sûr. Et eux, petit à petit, réalisent que d'abord, ils sont tous éventuellement anxieux, qu'ils se posent tous les mêmes questions. Et c'est le moment où on peut réfléchir. Sophie de Ville-Morin, Déclicsup, parce qu'il suffit d'avoir un Déclic pour savoir ce que l'on veut faire plus tard ? Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu ambitieux. Je pense qu'on peut en avoir plusieurs, des Déclics. Mais en tout cas, ce que l'on cherche à faire au fur et à mesure des vidéos, c'est vraiment de les aider à travers pas mal d'exercices différents, de travail personnel, à éclairer et à éclaircir le chemin et de trouver deux ou trois pistes, en tout cas, qui vraiment résonnent fortement pour eux. Alors, Hortense, vous l'avez dit, ça fait plus de dix ans que vous travaillez avec les jeunes pour leur aider sur l'orientation. Vouloir aider son prochain à s'orienter, ça a toujours été une vocation pour vous ? Oui, je pense que j'ai été très mal orientée et que je me suis dit, j'adore accompagner, en fait. Mon cœur de métier, c'est l'accompagnement. J'ai fait de l'accompagnement en création d'entreprise, puis ensuite, j'ai été vivre à Bruxelles, et là, j'ai travaillé dans une université, et c'est là où il y a la bascule, et je me mets à travailler avec les jeunes. Et c'est vrai que je crois en la vertu des mots, au fait que si on a des mots, ben voilà, je suis indépendant, je suis comme si, j'ai envie d'être libre et tout ça, on va pouvoir se construire la vie qu'on veut autour de ces mots. Et voilà, c'est ça ma conviction profonde, et c'est ça que j'essaye de leur transmettre, en fait. Et Sophie, pour vous, coach, c'est un métier de passion également ? Alors oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur le tard, mais en fin de compte, après 20 ans en entreprise, où en fait, on se met beaucoup à la place des autres. Enfin, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la publicité, et c'est vrai que c'est vraiment les gens, en fait, qui m'intéressent, c'est vraiment comment ils fonctionnent, et trouver les leviers pour que les gens s'épanouissent. Et c'est vrai que je me suis formée au coaching dans l'optique de m'occuper des jeunes. Donc en fait, quand j'ai rencontré Hortense, ça a été un des clics, justement. Et je vous propose ailleurs de regarder une vidéo de Valentine qui a utilisé des clics sup' pour apprendre à mieux se connaître. J'ai décidé d'effectuer le parcours, donc déjà pour mieux me connaître, et pour connaître mieux les métiers, donc les études qu'elles nécessitent, le temps d'études, la charge de travail, et tout ça. C'était un point de départ pour mes recherches d'école, et donc c'est grâce à ce point de départ que j'ai pu faire mes entretiens, tout ça. J'ai aimé le fait que le parcours se passe en groupe, puisque cela a permis déjà d'en apprendre davantage sur les autres, mais aussi il présentait des métiers que je ne connaissais pas forcément. Aujourd'hui, j'ai été acceptée dans mon école d'ingénieurs, sur Parcoursup, et donc je vais effectuer ma rentrée en septembre dans l'école. Donc je suis très contente. Hortense, cette plateforme est destinée aux élèves de première et de terminale. Pourquoi cette tranche d'âge ? Parce que c'est la tranche d'âge où ils commencent vraiment à se poser des questions, et qu'en fait, ce parcours, il faut qu'ils donnent. Plus ils vont donner, plus ils vont être curieux, plus ils vont récupérer de la force, en fait, pour prendre leurs décisions. On utilise des outils qui s'appellent l'ADVP, donc Activation du Développement Vocationnel et Personnel, et qui sont des outils québécois. Le deuxième nom, c'est l'éducation au choix. Faire des choix impliquants, ça s'apprend. Et donc voilà, il faut qu'ils soient impliqués. Justement, je vous propose de regarder une autre vidéo, celle de Oriane, qui a utilisé Déclicsup lorsqu'elle était en première. Je suis en première, mais il y en avait qui c'était terminale, donc ça m'a permis de voir qu'est-ce qui va se passer en terminale, et donc d'être déjà préparée. Et c'était un bon exemple. On avait une activité avec des adjectifs, qu'on demandait à des personnes dans notre entourage de choisir des adjectifs pour nous, et ça m'a permis de savoir ce que les autres pensaient de moi, et aussi de voir vraiment qu'elle était, qu'est-ce qui me correspondait. Avec ma féminine, on a commencé à chercher, et aussi j'ai compris que si je voulais vraiment quelque chose, il fallait vraiment que je fasse, même si ça ne plaît pas à mon entourage. Sophie, de plus en plus d'élèves comme Oriane se penchent sur l'orientation dès la première ? Alors oui, c'est vraiment un phénomène qui nous a un peu surpris, parce qu'en fait, on s'imaginait plus avoir un cœur d'élèves de terminale, et en fait, ça a été très équilibré, et je pense qu'ils ont peut-être l'envie d'anticiper, de ne pas se retrouver dos au mur, dans cette espèce de stress de la dernière ligne droite, mais voilà, je pense que de réfléchir dès la première est une très très bonne idée, ça permet de maturer son choix, de réfléchir sur la durée, et d'incuber mieux sa réflexion. Alors Mathilde l'a dit, il s'agit de cinq séances hebdomadaires, que fait l'élève pendant ces séances ? Alors, pendant les séances, c'est le moment où ils sont en groupe, donc... Il y a vraiment une importance du travail du groupe, c'est ça ? Voilà, c'est le partage. En fait, entre les séances, ils font leur boulot personnel, et pendant les séances, c'est le partage, et on ne va pas obliger un jeune qui va être introverti à partager, mais en fait, comme il écoute les autres, à ce moment-là, ça va le mettre en confiance pour dire, « Ah oui, c'est vrai, moi aussi j'ai ci et j'ai ça, et ça va le débloquer. » C'est bloqué ? Oui, exactement, ça va le débloquer. C'est ça le truc avec les mots, c'est qu'effectivement, et ça va le renforcer en fait. Et donc, il va se dire, en fait, je suis capable de prendre une décision, par moi-même. Alors Sophie, comment trouver le métier de ses rêves quand on est adolescent ? À quelles questions faut-il répondre ? Alors, nous, on a un outil qu'on trouve très, très, très puissant parce qu'en fait, il fait fonctionner les élèves sur des visuels, un peu comme du photolangage, et qui s'appelle environnement de travail, enfin Explorama. Et en fin de compte, à travers ça, on se rend compte, avec les mots qu'ils mettent sur chacune des planches qu'ils vont choisir, quels sont les métiers et les environnements de travail dans lesquels ils se projettent. Et évidemment, sur la même image, ils peuvent avoir choisi la même planche entre deux de nos participants et ne pas du tout dire la même chose sur ces images. Donc, c'est ça qui est vraiment très fort. Et à partir de là, on dessine les contours du type de métier et de l'envie de travailler, par exemple, plus seul ou de travailler, au contraire, plutôt en collectif ou d'avoir besoin d'être pas mal en action dans des métiers où on bouge ou dans de la réflexion. Enfin, il y a les grands axes comme ça de métier qui permettent de rétrécir le spectre. Et c'est un des points forts, parce qu'en fait, ce qui les attire vraiment et ce qui les inquiète, c'est leur futur. Ce n'est pas uniquement l'école et Parcoursup. Voilà. Mathilde, une question. Oui, alors les élèves, évidemment, sont inquiets. Mais les parents aussi, est-ce que parfois, vous devez faire face aux parents qui peuvent peut-être bloquer les décisions des élèves pour s'orienter ? Bien sûr, bien sûr, ça arrive assez régulièrement. Donc déjà, on parle avec les parents, on leur explique la méthode. Donc forcément, ils nous font confiance. Autrement, c'est quand même une triangulaire. C'est eux qui payent. Et ensuite, s'ils ont besoin, ils nous appellent. Et c'est vrai que ça arrive que leurs jeunes prennent des décisions qui ne leur conviennent pas forcément. Et donc, nous, on va faire écran. En fait, le dernier outil qu'on leur fait passer, il s'appelle l'arbre de vie. Et c'est un outil où le jeune va apprendre à parler de son projet, d'où il vient, qui il est et où est-ce qu'il veut aller. Et ça, ils organisent. Entre nous, on ne fait pas de rapport. Une soirée orientation entre eux et les parents. Et cette soirée orientation, nous, on prévient les parents pour qu'eux ajoutent au projet. Et c'est cette idée de porter le sac sur son dos, en fait. Que le jeune soit capable. C'est lui qui va passer les examens. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Donc, voilà. Et le parent, ça arrive qu'on n'ait plus de nouvelles. Mais majoritairement, il se plie. Quand il voit que son fils ou sa fille porte vraiment un projet, il se dit, ah oui, c'est chouette. Et est-ce que vous avez déjà eu affaire à quelqu'un de très déterminé, très déterminé, je vais y arriver, mais vous saviez que ce métier n'était pas fait pour lui ? Alors, c'est rare que je me dise qu'un métier n'est pas fait pour quelqu'un parce qu'en fait, je ne me positionne pas dans cet angle, avec cet angle-là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que si un jeune arrive avec un métier très déterminé, je vais tourner autour de l'éléphant pour voir si tout corrobore. corrobore, d'accord ? Parce qu'il y a en fait souvent les jeunes qui ont une idée très précise, c'est qu'ils ont peur d'y réfléchir. Donc moi, je vais leur donner les moyens d'y réfléchir. Et d'eux-mêmes, éventuellement, ils vont en remettre en question. Et je trouve que ça, c'est plus riche. C'est-à-dire, jamais je vais me permettre de dire que ce n'est pas bien ça, parce que si après, il n'y a plus rien qui émerge, c'est un problème. C'est quand même mon métier, c'est quand même de faire émerger. Donc, voilà. – Justement, Sophie, vous parliez tout à l'heure de l'environnement. Les critères, quels sont les critères des élèves ? Ce sont le salaire, les conditions de travail ? – Alors, en fait, dans leur choix de métier, évidemment, ils baignent là-dedans. Mais en réalité, il y a deux étapes. C'est-à-dire qu'on les fait réfléchir sur des métiers. Et ensuite, en marche arrière, comme dirait l'autre, ils réfléchissent du coup aux études qui pourraient les mener à ce métier-là ou à ces métiers-là. Mais on sait aussi qu'il y a quantité de métiers que nous, on ne connaît pas et qu'eux connaissent encore moins. Donc, on cherche à les ouvrir à ça. Et en fait, la notion de salaire est là. Et l'envie de gagner de l'argent, pour beaucoup, c'est un peu la seule chose qui leur vient à l'esprit. Mais bon, c'est important. – C'est sûr. Et c'est déjà compliqué de trouver son orientation. Beaucoup de personnes se reconvertissent quelques mois, voire quelques années plus tard. C'est important d'avoir un plan B dès le départ ? – Non, pas forcément. Parce qu'en fait, c'est un mouvement. Nous, on dit tout le temps avec Sophie qu'on initie un mouvement. Après, ils vont savoir remettre en question leur choix, chercher si c'est vraiment ça. Comme ils se connaissent, comme ils ont mis des mots sur leurs forces et leurs besoins. Ils savent quand tout d'un coup, il n'y a pas de réponse à leurs besoins. Et donc, il va falloir qu'ils trouvent un autre boulot ou qu'ils changent, qu'ils se réorientent. Ils savent pourquoi. Donc, ils sont beaucoup plus forts. C'est ça que je trouve intéressant avec le fait qu'on les aide. Moi, je dis toujours, je suis une jardinière. Je sème des petites graines. Et puis, voilà, elles poussent. Et voilà. Et c'est ça qui est très porteur, en fait. Et combien d'élèves aidez-vous par an ? Alors, pour Déclic Sup, au jour d'aujourd'hui, on a eu sept groupes de huit. Après, et Sophie et moi, on en a en individuel qui ne se voient pas travailler en groupe. En groupe, ça arrive ? Oui, ça arrive. Qui sont inquiets. Qui sont inquiets ou qui sont timides de partager leurs sentiments ? Ça les inquiète. Ils n'ont pas l'impression. Et même si moi, je leur dis, mais jamais je vais t'obliger à dire quelque chose que tu ne veux pas dire. Ce n'est vraiment pas ça l'atmosphère dans le groupe. Ils préfèrent. Et puis souvent, les parents sont assez leviers là-dedans. C'est-à-dire qu'ils disent il faut que j'offre le meilleur à mon enfant. Et le meilleur, c'est le plus cher. Et le travail est différent quand c'est en individuel plutôt qu'en groupe ? On utilise les mêmes outils. Mais en fait, comme on est en face-à-face, il y a moins d'espace de liberté. Et il y a moins de... Pas d'initiative, mais d'apport extérieur avec les jeunes. Les jeunes, en fait, ils aiment être entre jeunes. Et quand, par exemple, ils ont des envies de métier et que moi, je leur présente quelqu'un qui a mon âge, ils ont beaucoup de mal à les écouter. Si je leur présente quelqu'un que j'ai accompagné il y a 5-6 ans, là, ils peuvent s'identifier. C'est très... C'est vraiment... Donc là, dans le groupe, ils peuvent s'identifier. C'est clair qu'ils ne s'identifient pas avec nous. Et comme l'a rappelé Mathilde au début de cette émission, un jeune sur 2 estime ne pas avoir été bien accompagné par son établissement. Un jeune sur 5 affirme ne pas avoir eu le choix de son orientation. Comment expliquer ces chiffres ? Alors, comment expliquer ces chiffres ? Je pense qu'on a très peu posé la question aux jeunes Français. Je pense qu'on ne leur a jamais dit ni aux parents, ni aux grands-parents, ni aux enfants qu'est-ce que vous aimez faire. Alors que dans les pays anglo-saxons, on le fait beaucoup plus. Les anglo-saxons, s'ils décident d'étudier de l'histoire parce qu'ils aiment l'histoire, ça ne va pas les empêcher de devenir avocats. En France, si vous étudiez l'histoire, vous allez devenir prof d'histoire. Alors, ça, c'est un système, le système très élitiste à la française qui est en train quand même d'éliter un petit peu. Il y a encore des jeunes à qui ça convient bien et je ne dis pas que ça convient à personne, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont envie d'autres choses. Et c'est vrai que... Moi, je vous demandais pour comment expliquer ces chiffres. Vous avez très bien répondu pour l'instant. Ça me va parfaitement. Mathilde, d'ailleurs, a une question à vous poser. Je voulais rebondir sur l'éclatement des filières. Vous disiez, quand on fait histoire, on est forcément prof d'histoire en France. C'est un peu compliqué. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, notamment depuis qu'il y a plus L, S et E, c'est vrai que ça a un peu éclaté. Les élèves peuvent choisir, alors, en gardant en tête ce qu'ils veulent faire plus tard, bien sûr, s'ils prennent maths et qu'ils veulent faire prof de lettres. Bon, c'est un peu ridicule, mais il y a quand même ce système aujourd'hui qui permet de faire des matières qui nous aiment, qui nous animent et derrière, de faire autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez de cette éclatement des filières ? Moi, je trouve que la réforme du bac est formidable. Voilà. Je trouve que c'est vraiment, justement, un pas vers le fait que les jeunes se posent des questions sur qu'est-ce que j'aime et qui je suis. Cette réforme du bac, pardon, je précise juste qu'il date de 2019. Oui. Mais il faut leur donner les moyens. C'est-à-dire que si tout d'un coup, en fin de seconde, on vous dit tu veux choisir quoi comme matière, il y a quand même cette forme d'inquiétude qui vient aussi des parents parce qu'eux, on ne leur a pas posé cette question. C'est-à-dire que s'ils étaient bons en maths, ils suivaient une filière scientifique parce que c'était ce qu'il y avait de mieux, et bien c'est pas cosy et que ça laissait tout ouvert. C'est vrai que c'est un truc se poser des questions et avoir des réponses, c'est un truc qui s'apprend. C'est pas quand tout d'un coup on vous dit t'aimes quoi ? Ah oui, mais alors je suis quand même un petit peu inquiète de faire que ce que j'aime parce que que ce que j'aime est-ce que vraiment je vais bien gagner ma vie ? Est-ce que vous voyez qu'il y a eu, grâce à cette réforme du bac, peut-être des élèves qui ont découvert d'autres passions avec des nouvelles matières notamment plus, il y a histoire de l'art notamment qui est rentrée au lycée. Est-ce que vous avez vu ça dans votre plateforme un changement radical de ces élèves-là ? Non, j'ai pas vu un changement radical parce que je pense que ceux qui sont passionnés ils viennent pas me voir. D'accord. Voilà. Et ils savent ce qu'ils veulent faire, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Donc probablement c'est arrivé mais c'est pas ceux qui viennent me voir. Ceux qui viennent me voir c'est ceux qui sont beaucoup plus conformes. et qui font pas des choix drastiques pour des raisons X ou Y. Et qui effectivement le désir c'est un truc qui est pas très... Vous voyez, un de nos outils on leur pose la question dites-nous 10 choses que vous aimeriez faire qui existent ou qui n'existent pas. Ben quand même après le Covid j'en avais qui me répondait ben je voudrais faire des enfants. Tu as 16 ans ta seule réponse c'est me dire tu voudrais faire des enfants. Et en fait moi ce que je veux justement c'est les faire se réveiller sur le désir le désir c'est important c'est ça qui fait qu'on est bon. C'est ça qui fait qu'on est bon. Justement autre témoignage celui de Léo qui a choisi Déclic-Sup pour aller justement plus loin dans son orientation. J'ai décidé de faire ce parcours parce que je voulais savoir un peu plus de ce que je voulais faire dans le futur. Il y avait déjà des programmes organisés par l'école etc. Mais je voulais aller un tout petit peu plus loin ou un peu plus spécifiquement dans ma vie future dans ce que j'aimais pour l'instant etc. Je pense que j'ai beaucoup découvert sur moi-même c'était plus une rétrospective que juste la question bête de qu'est-ce que je veux faire dans le futur. Donc je pense qu'il y avait aussi ce côté un peu on se découvre soi-même ses envies etc. J'ai beaucoup aimé la manière dont on abordait le problème. Ce qu'on avait fait à l'école c'était beaucoup plus une procédure de comment sont nos notes dans quel aspect de l'école on est bon en tant que là c'était beaucoup plus personnel. Sophie de Villemorin en Finlande par exemple les collégiens bénéficient de deux heures par semaine dédiées à l'orientation. Pensez-vous que la France est en retard concernant l'orientation à l'école ? Je pense qu'il y a eu un réveil mais qu'on a en fait demandé au professeur principal ou à ceux qui voulaient bien s'en occuper de prendre ce dossier en main ce sujet en main mais en fait pour beaucoup ils ne sont pas outillés il y a ceux qui ont envie de le faire ceux qui se sentent capables de le faire ceux qui se sentent complètement démunis donc c'est toujours pareil l'idée l'intention est bonne mais maintenant dans les faits c'est très difficile pour un lycéen parce qu'en fait en plus il y a quand même un prisme je veux dire du professeur qui connaît l'élève mais en situation académique et en fait ce qui est intéressant c'est que nous on est des tiers neutres on extrait l'élève de ça et on ne sait d'ailleurs pas grand chose de leur niveau on ne cherche pas à savoir si ce sont des très bons élèves ou des élèves moyens voire des élèves qui galèrent voilà ce n'est pas le sujet et c'est ça qui rend la chose compliquée pour les professeurs je pense dans le contexte et c'est parti tout de suite pour l'info en plus avec Mathilde Wessels et pour cette info en plus vous allez nous parler d'une initiative de la région occitanie oui alors les bus sont à la mode on a fait plusieurs chroniques que je fais là dessus ça s'appelle les maisons mobiles de l'orientation appelée plus simplement MOM il s'agit donc d'un gros bus qui transporte des outils informatifs des casques de réalité virtuelle très à la mode également pour plonger les adolescents dans leur futur métier ainsi sans oublier sans oublier évidemment les conseillers en orientation ils roulent donc à la rencontre des élèves pour leur faire découvrir des métiers en zoomant sur les métiers en tension dans le secteur en Occitanie notamment l'idée c'est de faire découvrir des métiers qui existent mais qui sont insérants sur le territoire c'est donc le but le but pardon de ce bus alors Hortense on l'a vu dans nos précédentes émissions il y a de nombreuses plateformes des applications également des podcasts comment se démarquer dans le numérique aujourd'hui avec l'orientation par rapport à nos personnalités à notre engagement en fait la manière dont on voit les choses et je pense qu'on le voit tous différemment et même si l'objectif est le même et puis après il y a du boulot pour tout le monde donc voilà Sophie vous pensez que le numérique est-il amené à remplacer les conseillers en orientation et les autres salons ou est-ce que c'est une offre plutôt complémentaire ? Alors moi je ne qualifierais pas des clics sub d'une offre numérique c'est le proposer en vision c'était une façon de rendre accessible où que l'on soit quel que soit son emploi du temps je veux dire même pour un Parisien c'est très compliqué de prendre rendez-vous avec un conseiller d'orientation c'est vrai que mine de rien déjà ça simplifie énormément pour eux c'est du temps gagné et ensuite ça permet aussi de réunir plusieurs personnes à la fois de façon très simple mais en réalité on est quand même dans une logique très humaine c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du digital on a vraiment un job d'accompagnement les deux aspects très novateurs c'est le fait de le proposer en collectif et de les proposer en visio ce qui rend ça accessible que l'on soit à Berlin on en a eu un qui était à Berlin on en a eu une qui était à Munich un autre qui était à Barcelone un autre à Dax voilà donc c'est aussi ça c'est d'ouvrir le spectre aussi de cette façon-là comme les élèves viennent d'horizons assez variés ça leur donne une ouverture une ouverture que l'on trouve très riche avec Hortense et justement Hortense le plus important dans le choix de l'orientation est-ce que c'est de découvrir sa personnalité de découvrir la réalité des métiers ou de parler avec des anciens étudiants ou c'est un tout ? c'est un tout c'est un tout c'est d'avoir le maximum d'informations ce qu'on a réalisé avec Sophie c'est qu'en fait les jeunes ne connaissaient pas les métiers comment vous voulez choisir un métier si vous ne le connaissez pas donc effectivement l'idée c'est de leur donner des outils pour qu'ils soient capables d'aller chercher sur des plateformes il y a plein de plateformes maintenant qui existent après qu'ils aillent poser des questions à des gens qui font ce métier là et après qu'ils puissent dire oui ça m'intéresse non ça ne m'intéresse pas pareil pour les étudiants c'est à dire c'est ce que j'appelle qui se renforce et comme ça quand ils vont avoir un examen difficile ou une matière qui les ennuie ce qui arrive toujours et surtout aujourd'hui il n'y a pas d'études supérieures faciles ils vont sauter l'obstacle parce qu'ils vont savoir pourquoi ils sont là Sophie, dernière question quel conseil donneriez-vous à un jeune qui se questionne encore sur son orientation il se questionne encore je pense qu'on se questionne jusqu'à la dernière minute ce que je lui dirais c'est rejoint un groupe des clics sub parce qu'en fait ça permet de justement explorer en étant accompagné et d'apprendre vraiment quelques éléments comme disait Hortense pour moi ce que l'on propose c'est une espèce de boussole mais qui va servir toute la vie c'est-à-dire apprendre à parler de soi connaître ses forces connaître ses envies savoir quels sont vos moteurs vos passions vos moteurs vos désirs c'est un outil qui est un atout pour la vie voilà merci beaucoup à mes invités Hortense Nivar cofondatrice de la plateforme des clics sub et Sophie de Villemorin autre fondatrice de la plateforme des clics sub merci à vous Mathilde Wessels et merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve demain même heure même chaîne sur School TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501